Musique Une alence en perche est un service d'aide à domicile basé dans le département de l'Orne qui accompagne environ 2000 bénéficiaires chaque année. L'objectif c'est de maintenir à domicile des personnes fragiles dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Nous employons 350 personnes, principalement des aides à domicile. Alors Anthrop c'est une société qui a développé un assistant vocal qui s'appelle Barnabé et cet assistant vocal a pour vocation d'être dédié aux seniors. Avec Anthrop on est plus des partenaires que des prestataires de services et ces projets-là on les mène vraiment ensemble, on monte les projets ensemble. Il y a deux projets en fait dans Structure 3.0. Le premier c'est celui qu'on appelle KK, c'est vraiment un projet qui arrive du terrain où la gestion des clés c'est quelque chose qui est toujours compliqué dans les services à domicile parce qu'une aide à domicile est tout le temps obligée de chercher les clés et de faire des allers-retours domicile-agence. Et un jour elles nous ont dit, créez-nous une application numérique pour trouver les clés. C'est un petit badge GPS qui va être accroché au porte-clés. L'autre projet, le RIC, réseau d'intervention et de contact, le SDIS et le SAMU sont régulièrement engorgés d'appels qu'eux appellent non-urgents et du coup ça les empêche en quelque sorte de faire leur métier premier qui est aller sur les situations d'urgence. L'idée de ce projet, c'est de s'appuyer sur le réseau d'aides à domicile. Barnabé, connecté au smartphone des aides à domicile, permet d'envoyer une info en direct pour mobiliser une aide à domicile pour faire cette première levée de doute et ainsi éviter des interventions d'urgence du SDIS ou du SAMU. Au cours de nos échanges avec le SDIS et le SAMU, on s'est rendu compte que de nombreuses informations dont eux ont besoin pour prendre correctement en charge une situation d'urgence, ces informations sont détenues très généralement par les aides à domicile. Pour la partie RIC, c'est tout simplement des alertes qui sont reçues sur la télévision, enfin le téléphone mobile professionnel des aides à domicile. Mais tout ça, ça va dans le sens de ce que nous, sur ce qu'on travaille depuis trois ans, c'est la valorisation du travail des aides à domicile. C'est l'aide à domicile qui connaît tous les petits secrets de la maison, qui connaît les usages. Les aides à domicile, c'est elles qui ont le savoir et c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et aujourd'hui, la partie plateforme logicielle est développée. On a sourcé, c'est-à-dire trouvé les portes-clés. Et là, on démarre le test. Et pour la partie RIC, là on en est à la phase, on finit d'informer avec Luna et surtout de voir comment reçoivent les aides à domicile le projet. La phase d'après, ça va être une phase un petit peu plus concrète, mais qui va être assez vite de pouvoir commencer à tester avec un ou deux Bernabé. Et à la rentrée, le pouvoir déployer ça. Donc évidemment, tout ça, c'est des tests. Et c'est grâce à Structure 3.0 qu'on peut le faire. Les aides à domicile nous ont parlé de ce projet il y a environ un an ou deux, à peu près. Et on n'avait pas la possibilité de le mettre en œuvre jusqu'à maintenant. Et quand on a vu l'appel à projet Structure 3.0, où une partie de l'appel à projet nous proposait de faciliter le quotidien des professionnels en s'appuyant sur des outils numériques, bon ben là on a dit ok, c'est bon, on tente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada